Arrête la télévision ! Arrêtez la télévision ! Si tu, si vous, si tu es et si vous êtes en pré-ménopause ou à la ménopause, mon conseil aujourd'hui, ce serait d'arrêter de regarder la télévision. Je m'appelle Albena de Mare de la Ménopause que j'ai créée en 2017 parce que justement j'avais ras-le-bol tous ces multiples symptômes qui me sont tombés dessus sans que j'avais rien demandé. Alors, pourquoi arrêter la télévision ? C'est tout simple parce que l'un des top 5, top 10 symptômes de la ménopause, c'est l'insomnie, la fatigue. J'entends, je vois énormément de femmes qui sont en pré-ménopause ou en ménopause qui me disent j'ai mal dormi, j'arrive pas à dormir, je souffre de l'insomnie, je suis fatiguée. Et bien mesdames, c'est très simple, il faut arrêter de regarder la télévision. J'entends aussi beaucoup de femmes qui me disent oui, je rentre du bureau, je suis fatiguée, je regarde un film, tout en dit non devant la télévision et après je regarde encore un film et je me couche après minuit. Et après elles sont étonnées qu'elles dorment mal. Écoutez, si vous voulez dormir bien, arrêtez la télévision. C'est aussi simple. Pourquoi ? Parce que pour dormir bien, il nous faut une hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil, secrétée par une toute petite minuscule glande qui se trouve pile poil au centre du cerveau. Elle s'appelle l'épicise, cette glande. Donc elle est petite, elle est faite entre 6 et 8 mm. Elle est vraiment, vraiment minuscule, il faut l'imaginer au cerveau. Elle est secrète à partir de la tombée de la nuit, cette mélatonine qui va faire en sorte que nous allons nous détendre et on va passer en mode sommeil, relax. Alors, avec toutes ces lumières que nous avons autour de nous, surtout qui émanent des écrans, il y a une lumière spécifique bleue qui émane, vous ne la voyez pas comme ça, mais elle émane comme ça, elle perturbe la sécrétion de la mélatonine. Eh bien, vous êtes perturbé, donc vous ne pouvez pas bien dormir. Et pour récupérer cette capacité de bien dormir pour avoir une bonne production de la mélatonine, il faut tout simplement arrêter ces écrans au moins une heure et demie avant d'aller au lit. Vous allez au lit d'habitude vers 23h par exemple, donc à 9h30, on arrête la télévision, la tablette, l'ordinateur, le téléphone et on se met en mode relax, on peut lire un livre, on se met vers 23h au lit, mais on a arrêté ces écrans au moins une heure et demie avant. Et comme ça, ça permet au cerveau de secréter de façon normale la mélatonine. Il faut savoir qu'avec l'âge que nous prenons, avec la ménopause, donc la plupart des hormones, quasiment, les plus importantes sont en baisse libre. Pas uniquement les oestrogènes, la progestérone, mais toutes les hormones dans la mélatonine, elles aussi, elles ont baissé. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent l'insomnie et par la suite la fatigue. Donc pour donner les conditions optimales au cerveau pour produire la mélatonine, il faut arrêter de perturber le cerveau avec tous ces écrans. Voilà un conseil tout simple, tout bête, qu'il faut appliquer. Et moi, la semaine dernière, j'avais passé une nuit comme ça, j'étais un peu agitée, je n'ai pas bien dormi, parce que j'avais regardé des films, j'adore les films en fait. C'est la seule chose d'ailleurs que je regarde à la télévision, quasiment. Et je me suis dit, bon, effectivement, pour récupérer, j'ai arrêté de regarder la télévision. J'ai arrêté aussi l'ordinateur. C'est surtout l'ordinateur qui me perturbe, parce que la télévision, vraiment, je l'allume une fois par semaine. C'est rare, deux, trois fois par mois, en gros. Mais je suis plus addicte à l'ordinateur et au téléphone portable. Et donc, je me suis imposée vraiment une discipline la semaine dernière de ne pas regarder l'ordinateur et de ne pas plus regarder mon téléphone à partir de 9h à 8h même. et je me suis couché à 10h30, 11h. J'ai dormi d'une façon excellente. Voilà, mesdames, celles qui ont marre de la ménopause et qui n'arrivent pas bien à dormir. Donc, arrêtez la télévision, arrêtez l'ordi, le téléphone, au moins une heure et demie avant d'aller au lit. Je vous embrasse fort. Je vous invite de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, de télécharger mes petits cadeaux qui sont quelque part au-dessous de cette vidéo. Ah, j'ai aussi une formation dormir qui s'appelle dormir et qui donne plein plein d'autres conseils sur comment retrouver le bon sommeil. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours la liker. Je vous embrasse fort de Paris. Là, je suis au bord de la Seine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !